Avant d'aborder l'examen de la discussion de la motion de censure inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée, je tenais à revenir sur les événements qui se sont déroulés hier. A la suite de ce grave incident qui m'a conduite hier à interrompre la séance des questions au gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale vient de se réunir et a entendu M. Grégoire de Fournasse. Le bureau a décidé de proposer à l'Assemblée de prononcer à son encontre la censure avec exclusion temporaire sur le fondement de l'article 70 du règlement de l'Assemblée nationale, en vertu duquel peut être sanctionné un député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse. Je rappelle qu'au terme de l'article 73 alinéa 3 de notre règlement, la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation pendant deux mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Elle entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. En application de l'article 72 alinéa 5, la censure avec exclusion temporaire est prononcée par l'Assemblée par assis et levés et sans débat sur proposition du bureau. Et le bureau que nous venons de réunir s'est prononcé à l'unanimité pour demander à l'Assemblée d'entrer dans cette voie de sanction. Donc je vais vous demander de vous prononcer et je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre M. De Fournasse de se lever. Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever. Je vous remercie. L'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. De Fournasse de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je lui demande donc de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale. Merci.